Et bienvenue, ici, à Jackson. Oui, 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 on est beaucoup mieux, mon bébé. Beaucoup mieux. Voilà. Oui, je remonte mon bringuette. Et alors ? Hein ? Non, si, si, non, maintenant, elle va se mettre dans tous ses états. Elle va se lever comme ça pour regarder si elle peut voir quelque chose. Je la connais, maintenant. Eh oui. Eh oui. Salut, toi. Oui, j'ai attrapé froid encore, mais ça va, c'est pas autant, c'est grave que la semaine dernière, j'ai encore un peu de voix. Ah, alors là, une grosse journée aujourd'hui. On a hésité à pouvoir faire ce café. Et puis là, on s'est dit, allez, on y va quand même. Imaginez qu'on enregistre les 11 heures du soir. Et ma petite Fifi, elle est en pleine forme. Elle a fait un beau dodo. Moi, j'étais en réunion ce soir, ce soir, en fin de soirée. Je viens de revenir. Et du coup, elle est contente de rentrer le soir. Doucement, doucement, on s'excite pas. Et puis, on a fait quand même quatre tutos vacances. On a fait un tuto, est-ce que le perroquet parle ou répète ? Donc, allez voir, les tutos vacances, ils se ressemblent, mais c'est quatre épisodes complètement différents. C'est quatre options différentes de voyage, de vacances, en fait. Il y a celui qui va en vacances, qui prend des vacances, mais qui reste chez lui. T'as celui qui prend des vacances, qui part, mais qui laisse son perroquet chez lui. Ça, c'est l'épisode numéro 2. T'as celui qui part en vacances et qui laisse son perroquet chez un ami. Et t'as le quatrième tuto, c'est celui qui part en vacances avec son perroquet. Il amène son perroquet avec lui. Donc voilà, vous avez quatre épisodes complètement différents pour répondre à peu près à tout ce qu'on peut s'imaginer lorsqu'on veut prendre des vacances et qu'on a un perroquet. Allez les voir, ce sont des tutos très intéressants et répondent à beaucoup de questions qui reviennent régulièrement. Et puis, il y a un autre tuto, c'est est-ce qu'un perroquet, ça parle ou ça répète ? Ou les deux ? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller les regarder et vous allez vous régaler. Letty, notre petite Letty. Regarde, on va commencer avec des photos de Noël. Ben oui, on s'approche du temps des fêtes. Et Letty m'a envoyé quelques photos de Noël. Et là, du coup, je lui dis super, merci beaucoup. Je vais proposer ça à la chaîne. Il me dit, ben justement, j'osais pas. J'ai peur que t'aies déjà trop de travail et tout ça. Mais ça serait super si tous les abonnés et abonnés, et E.S. Pouvaient partager leurs photos de décoration de Noël. Ça peut nous donner des idées. Donc, allez-y. Lâchez-vous. Vous avez envie de m'envoyer des photos de votre sapin de Noël. Même toute simple. On n'est pas là pour aller chercher les gros trucs ou quoi. Faites ça avec votre cœur, comme vous l'avez fait pour préparer ça avec vos enfants, votre mari, peu importe. Et montrez-nous vos belles photos. Moi, vous savez comment je suis. Dès que j'ai un petit moment, je regarde les informations et tout ça. Et il semblerait que le ministre de l'Éducation en France est en train de plancher sur un projet de loi pour 2018 dans l'idée de répondre à une promesse faite par le président Macron lorsqu'il s'est présenté aux élections, celui d'interdire les téléphones cellulaires dans les écoles. Alors, un appareil qui a encore 15 ans de ça n'existait pas du tout dans les écoles. On l'a tous étudié sans ça. On était tous capables d'y arriver. Puis moi, je me rappelle quand même qu'à notre époque, là, si tu venais avec un jeu Game Boy ou n'importe quoi, là, confisqué, même des fois, tu le gardais une semaine. Tu n'étais pas puni, mais c'était une punition. Et les surveillants, on les gardait. Puis nos parents disaient, mais ça, c'est bien fait pour toi. Tu n'avais qu'à ne pas amener ça à l'école. Tu ne vas pas à l'école pour t'amuser. Tu vas à l'école pour travailler. Et puis, voilà. Là, on est en train de se casser la tête de savoir si oui ou non, on va pouvoir le faire. On parle de faire des casiers dans lesquels les enfants vont devoir mettre leur téléphone en arrivant fermé à clé. Et ça, vu qu'on a réduit complètement les budgets de l'éducation, c'est très, très compliqué pour les communes, pour les directeurs d'école, les proviseurs, etc., de pouvoir mettre ça en place avec le petit budget qu'ils ont. Et donc, on parle quand même de plusieurs, je pense qu'on parle de 3 millions d'euros minimum pour faire des casiers pour toutes les écoles de France. Donc, voilà, un gros budget quand même à mettre en place. Et il semblerait que ça va être impossible. Et surtout, c'est impossible au niveau des professeurs parce que les professeurs n'ont pas le droit de fouiller dans les sacs, ce qui est bien. Oui, OK, on en pense un peu ce qu'on veut. Et en fait, on ne peut pas confisquer un téléphone cellulaire parce qu'un téléphone cellulaire n'est pas considéré comme dangereux, comme une arme dangereuse. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas de mémoire. Et encore, faut-il avoir de la mémoire. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que c'est quasiment toutes les semaines, voire tous les jours, que des jeunes hommes et des jeunes femmes se font harceler, agresser psychologiquement par les téléphones. Eh oui, des textos, des insultes, des choses aberrantes, des... Comment on appelle ça ? Ça s'envoie aussi des provocations, des menaces. Si tu n'es pas capable de me montrer tes seins, eh bien, tu ne fais plus partie de la bande. Je vais... Tu vas voir ce qu'on va te faire à la sortie. Enfin, bref, agression pendant l'école, mais également à l'extérieur. Bref, le téléphone n'est pas une arme. Mais moi, je peux vous dire que c'est une arme de défense psychologique incroyable. C'est vraiment débile de pouvoir dire que ce n'est pas une arme de défense quand on voit comment les jeunes arrivent à s'en servir aujourd'hui pour faire énormément de balles. D'autres vont dire que c'est un outil pédagogique. Un outil pédagogique, effectivement, si les élèves ne sont plus capables de prendre le cours et que ça va trop vite sur le tableau, ils vont pouvoir prendre une photo du tableau pour s'en servir. En sciences physiques ou en biologie, ils vont pouvoir filmer l'expérience pour pouvoir mieux l'apprendre. Alors, qui a tort ? Qui a raison là-dedans ? Moi, j'avais envie de lancer le petit sujet parce que, comme vous le savez, moi, j'essaie de ne pas donner toujours mon avis, mon opinion, histoire de vous laisser débattre entre vous. Donc, j'attends vos petits messages. Ça sera le sujet de cette semaine. Faut-il interdire les cellulaires à l'école ? Ou tout simplement, faudrait-il pas régulariser ? Moi, je ne sais pas, au niveau technologique, on ne pourrait pas faire en sorte que quand on rentre dans une enceinte d'école ou quand on rentre dans une bagnole, pam ! Le système de... Parce qu'ils le font, ça, avec Apple. Je vois ma femme à l'iPhone. Peu de personnes n'ont pas refait. Il fallait bien qu'elle fasse une petite erreur. Et lorsqu'elle est en voiture, même quand elle est passager, quand elle commence à écrire quelque chose, on lui demande, est-ce que c'est vous qui conduisez ? Ça, je trouve que c'est des très, très bonnes... des très, très bonnes applications, même si elle a juste à cliquer non et puis elle écrit pareil. Mais je trouve qu'on pourrait pousser peut-être le truc pour faire en sorte que les gamins ne puissent plus texter, au moins. Vous voyez ? Que le texto soit bloqué par un système. Moi, je suis sûr qu'en technologie, on est capable de faire ça. Jackson, dis donc, pour une fille-fille qui se réveille à 23 heures, tu m'as l'air drôlement excité, dis donc. Ben oui ! Ben oui ! Oui, mon bébé. Bisous. Il faut te calmer, parce que là, on a un long café si papa, il a voulu faire le café, c'est parce qu'il y a énormément de messages. OK ? Alors, on y va. On va commencer avec Fabien. Coucou Benny, coucou tout le monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. C'est juste pour passer le coucou à tout le monde. Gros bisous ! Mathéo, Lu et Benny, belle vidéo et bien joué, les dessinateurs, on vous souhaite beaucoup de... on vous encourage. Donc voilà, ça, c'est sur la vidéo du dessin que vous avez tous gagné. Tous ceux qui m'ont envoyé un dent, là, j'ai envoyé à tout le monde les deux logos plus le dessin de Jackson que vous allez pouvoir utiliser n'importe comment pour les imprimer. On continue avec Salvatore Caterina. Bonsoir, je vais demander à mon papa s'il est d'accord et j'espère que oui. Au revoir ! Attention, effectivement, j'ai gardé ce message-là parce que si vous voulez faire des dons sur Paypal, avec Paypal, vous devez demander l'autorisation à un adulte, obligatoirement, pour que ce soit un adulte qui fasse l'opération. L'oncle Dan, dis donc, coucou Benny, oui, 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 c'est bien moi. Je vous reviens cette semaine après une langue bien trop longue et impardonnable absence. On te pardonnerait n'importe quoi, mon oncle Dan. Trop de nouveaux dans l'atelier et dans la maison, je vous raconterai sur Facebook. Trop mignonne cette star, elle ne changera jamais et c'est bien comme ça. Bravo, Jackson. Zara a eu 4 mois. Zara, c'est son gris d'Afrique, a eu 4 mois aujourd'hui. Elle est en pleine forme, crois-moi. Bon, à demain. Bye bye la chaîne. Laetitia, on parle encore d'elle, vous avez vu ses photos, les photos de son sapin. Coucou Manon, toutes mes pensées pour toi, plein de courage et plein de bisous. Il veille sur toi de là-haut et il est fier de sa maman. Martina écrit également à Manon. Bonjour, Benny, les bisous d'ours et la belle Jackson. Benny, si j'ai ouvert mon compte Paypal mais que je veux approvisionner ce compte, ils me disent que mon compte est bloqué. Je me mets en contact avec ma banque et je t'envoie ça au plus vite, mon Benny. Chouchou, bisous à toute ma famille. Ecoute, Martina, cool, relax, tranquille, ça me fait plaisir d'avoir des dents, mais tranquille, hein, il ne faut pas faire des folies. Magali Garnier, Manon, parle-en autant que tu veux, hein, parce que Marlon, Manon avait remercié la chaîne, remercié tout le monde, hein, elle avait raconté comme quoi, depuis la disparition de son fils, François, et bien sa famille lui a demandé de ne plus en parler, d'oublier, de faire comme si cela n'avait jamais eu lieu, enfin bref, qu'elle arrête de s'apitoyer sur son son, enfin des choses assez difficiles à vivre. Et voilà pourquoi Magali lui dit, surtout ici, parle-en autant que tu veux, parle-lui comme tu le souhaites, pleure, crie, il n'y a que toi qui saches ce qui te fera du bien, si tu as besoin d'oreilles pour écouter, de cœur pour te comprendre, et te soutenir, on est là, tu sais où nous écrire. Valérie Galizzi nous écrit, coucou Manon, ici tu as le droit de tout dire, t'inquiète ma puce, on t'aime, la famille, on pense fort à toi. Bon, je vais couper la vidéo maintenant, parce que vous le voyez bien, elle est beaucoup trop excitée, il faut que je lui apprenne à se calmer, cette petite fifi, donc elle va retourner dans sa cage, il y a quelque chose qui ne marche pas, je pense que j'ai dû la réveiller en plein, en plein dans un cauchemar, elle n'arrive pas à se calmer. Oui, Jackson, c'est comme ça. A tout de suite. Voilà, vous l'avez certainement entendre, dans sa cage, là, elle va me faire son grand cinéma, pour que je retourne la chercher. Donc, Christine Delahoe prend la suite, bonjour Manon, on est de tout coeur avec toi, ce sont des moments difficiles, et encore plus, si ta famille ne te soutient pas, certes, il faut tourner la page, mais est-ce vraiment possible, quand on a perdu un enfant ? Ce n'est pas dans l'ordre des choses, impossible de tourner ce genre de page, il faut juste apprendre à vivre avec. Quand tu es triste, essaie de te demander ce qu'il ferait, s'il te voyait comme ça. C'est ce que j'ai fait quand mon oncle nous a quittés, il ne supportait pas de voir les autres se laisser aller, il m'aurait sûrement donné des gifles, ce qui m'a aidé aussi. Dès que les larmes venaient, je pensais à son rire, on ne pouvait pas passer à côté, et mes larmes s'envolaient. Essaie de trouver quelque chose comme ça, cela t'aidera peut-être. Voilà, on te fait de très, très gros câlins. Manon avait écrit, bonjour à vous tous ma famille, bonjour Benny et la belle Jackson, merci pour tes pensées positives pour moi, tu m'as fait pleurer, car je n'ai pas l'habitude d'avoir tant d'amour et de chaleur humaine. Moi avec ma famille, je n'ai pas le droit de parler de mon fils François. Ils me disent de tourner la page ou d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Merci à toi Benny, et ma famille ici, je vous aime tellement. Merci. Voilà, j'avais dit que le 13 décembre, je n'en parlerai pas, on est le 12, c'est demain, demain que ça va être difficile maintenant. On le sait que ça va être dur. Tu vois, on est tous avec toi, il y a encore eu des messages, puis il y en aura encore. Tout le monde ici a bien compris dans quelle situation tu te retrouves, cette solitude qui doit être très dure à vivre, sachant que tu as perdu maman dernièrement. On imagine tous à quel point on est là avec toi et on peut t'apporter cette énergie positive, cet amour. Donc prends, prends, serre-toi, vas-y, sans limite, sans modération, viens te servir, viens piocher dans la petite famille de Multitasman, viens piocher dans la page Facebook de Multitasman. C'est des endroits où on a réussi à réunir des gens formidables, des gens adorables. Vraiment, 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 vraiment. C'est beau parce qu'on t'écrit ici de la Suisse, de la Belgique, de la France, du Québec. Les gens sont tous avec toi maintenant et demain, demain, on sera avec toi. Je te le garantis. Ah, Diane Loiver nous écrit Bonjour Benny, la magnifique Jason et à vous tous, ta belle grande famille de la chaîne. Je découvre la saveur des petits cafés avec grand bonheur. Merci vraiment. C'est un superbe concept. Manon, mes pensées t'accompagnent. Elles sont remplies d'andes positives pour te soutenir et je t'envoie un gros câlin de réconfort. Sandrine Benizé dit coucou, bravo à tous les dessinateurs. Superbe. Et non, 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 je reste là avec, alors, je reste là girl power, bisous. Et je pense que Jackson aurait voulu être une grande chanteuse et elle est entre de bonnes voix. Elle reste là girl power, bisous. Alors, déjà, quand on ne sait plus comment on s'appelle, il faut savoir, soit c'est power girl, soit c'est girl power, soit c'est girl power, bisous, soit c'est bisous girl power. À un moment donné, là, tu sais, soit tu as trop bu, quand tu as oublié ton nom, c'est que tu as trop bu, ou tu n'as peut-être pas assez pris tes médicaments, donc tu ne devrais peut-être pas en boire un peu plus. Ça commence à... Alzheimer, là, hein, t'attention, que tu es un peu jeune, hein, la reine des bisous girl, ou des power girl, ou des bisous girl power, ou des power bisous girl, hein, et donc, on va faire quelque chose. Christine de là-haut, bonjour, oh là là, et où, Charlie aussi, cherche à calmer le jeu quand je me fâche sur lui, mais il ne fait pas de bisous, le vie. Il est dans son cou, sa pupille se rétracte et me lance un... Oh, j'ai d'ailleurs du mal à rester sérieuse. Trop bien ta version de petit papa Noël, si j'avais su que tu as... On allait me dire ça sur ça. Une des chansons que ma grand-mère me chantait. Allez, passez toute une très très belle journée. Bisous. Bisous, Christine. Lopez, Dominique, superbe Jackson, j'adore, mais avec un papa pareil, tu ne peux qu'apprendre, mon bébé. Plein d'énergie, ton petit café avec la belle Jackson. Un don, tu as, pour voir la vie en rose. Merci à vous deux. Je suis en train de se régaler là, j'ai mis des grosses noix. On a Marianne qui nous écrit de Suisse. Bisous, la tendre famille, et bien sûr, la star et son popo. Quand je vois les trésors qui naissent au bout des doigts de Dave, c'est magique. Une petite boule d'amour, pistache, quand Satan à voir continuer à grignoter sa feuille tant elle semble vivante. Prends-toi en temps, Dave, c'est même une excellente idée. Faire durer la magie de Noël, d'un Noël à l'autre, le ciel plein d'étoiles, je dois filer, le devoir m'attend, mais c'est plus facile car je sais qu'il y a encore deux vidéos bonheur à savourer sans modération à mon retour. Bisous à tous, gros bisous. Marianne, régale-toi avec nos petits cafés. Effectivement, comme je l'ai dit hier, j'étais obligé de dire à Dave, on y va calmement, tu n'es pas pressé, tu fais les oiseaux que tu y peux, tu prends ton temps, etc. Il y a des gens qui m'écrivent, moi je veux telle espèce, moi je veux, je veux. Alors déjà ici, on est sur la chaîne multitasmane, on ne dit pas je veux, on dit j'aimerais, ça me ferait plaisir. Et puis après, on utilise parmi les quatre qualités qu'on a quand on est sur la chaîne multitasmane, la patience. Donc si Dave-Line met trois mois pour sortir votre oiseau, ça tendra trois mois. Connaissez-vous quelqu'un qui peut vous offrir un tel talent, vous offrir votre oiseau, l'espèce de votre perroquet avec un dessin aussi réaliste pour trois euros ? Vous connaissez-vous ? Donc on s'entend qu'on peut patienter. Là elle est en train de faire, elle fait du gris d'Afrique, elle fait de la perruche à collier, elle fait plein, plein, plein de dessins. de perruches qui sont nombreuses et de perroquets qui sont nombreux sur la chaîne multitasmane, mais elle a le droit de prendre son temps. Nadine Armitou nous dit bonjour, bisous. C'est tellement évident, cette personne-là quand elle retrouve ses amis ou sa famille, elle fait quoi en arrivant ? La gueule ? Qu'est-ce qu'elle ment ? Qu'est-ce qu'elle a notre gueule ? Non mais béni, encore un café très agréable. Quel canaille cette Jackson. Ça fait du bien après cette semaine et week-end difficile. Bisous à tout le monde. Bonjour Jackson, bravo, tu es très belle et vraiment touchante. On t'aime ma jolie. Merci béni pour ces vidéos qui font du bien. Bisous, bisous. Je ne sais plus de quoi tu parles quand tu dis. C'est tellement évident, cette personne-là quand elle retrouve ses amis ou sa famille, elle fait quoi en arrivant ? La gueule, je ne sais plus de quoi tu parles. Mais ce n'est pas grave. Les autres vont le savoir. C'est moi qui suis à l'ouest en ce moment. Catherine Dossy nous écrit « Hello tout le monde, en effet, j'ai craqué devant Michel Drucker, ce grand professionnel envahi par son émotion. Bonne journée. » Ça aussi, ça a été un des sujets de la semaine dernière. Laetitia, encore une fois, Laetitia est là. Coucou, Benny, la belle Jackson. Oh, super pour les cadeaux, Benny, merci. Je n'ai pas encore de bec rochu, donc moi, ça sera la belle Jackson. Quel artiste, je suis fan de Dave Lynn. Gros bisous, bisous à vous tous, je vous envoie des bisous et vive les Power Girls. PS, j'adore Jackson qui t'appelle Papa. Papa. Genre, hey, oh, je suis là, dit. Vous m'entendez, là, à côté ? Oui, t'as pas été sage, Jackson. Oui, mais non, t'as pas été sage. Donc, tu restes dans ta cage, mange tes graines. Oui, tu peux m'appeler si tu veux. Appelle-moi, mais pour l'instant, là, tu restes dans la cage, je te prendrai après le café. Magali Garnier. Coucou tout le monde. Manon, une immense pensée pour toi. Tous nos cœurs seront avec toi pour essayer de porter ne serait-ce qu'un petit bout de ta peine. Chaque fois que je vois un papillon, je pense à ton garçon et à toi. L'autre jour, j'ai regardé Alabama, un film superbe mais très dur. J'ai pensé très fort à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es là, dans nos cœurs de bisounours et que l'on sera avec toi le 13 par la pensée. Alors, comme ça, Bénie, Sandrine veut revenir avec toi ? Et tu crois qu'on va te croire comme ça ? Tu as bien vu qu'on était pané de la dernière pluie. Sinon, aujourd'hui, j'avais envie de te dire merci, Bénie. Car grâce à toi, j'ai rencontré ici une petite pépite d'amour, 24 carats. Comme on en rencontre peu dans une vie. Une petite souris qui voudrait se faire discrète mais qui a tellement un grand cœur et tant de talent qu'on ne peut que la remarquer. Oui, je parle de toi, Dave. Ah, Bénie. Oui, t'avais dit d'arrêter de la complimenter mais il fallait que je le dise. J'ai hâte de vous serrer dans les bras, toi, elle et vous tous, les bisounours avec nos beaux t-shirts de multitaskman de gros bisous, mon Bénie et tous les bisounours. Aïe, 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 attention, on continue avec Teux du 69, waouh, belle musique en parlant de France Gall. Diane Lacan nous dit bijou, bisou. Bonjour, ça va, bisou, bisou à tous, très très beau dessin, bravo, j'aime bien tes vidéos, bravo. Natacha, encore, avec coucou Bénie, Jackson et toute la bisoutime, ton accent suisse, c'est pas mal mais un peu cliché, lol, ben oui, je sais bien, c'est une parodie de parodies. Moi, je suis presque sans accent, sauf après le fendant, je veux du fendant, je veux du fendant, et la raclette, oui, j'en veux aussi. merci pour tes conseils, j'attendrai le retour de la douceur, en attendant, je l'habitue et le manipule pour qu'il s'habitue à être touché pour le jour où l'on mettra le harnais. les transferts sont au top, je me réjouis d'en imprimer partout, lol, encore merci de ta bonne humeur et de ta joie de vivre que tu nous transmets, plein de bisous à tous et toutes. Alors attention, il y en a plein des transferts qui vont arriver, il y a le transfert multiple avec le dessin de plusieurs dessinateurs, ça aussi, vous allez pouvoir l'avoir sur la chaîne, et il y aura également les différents perroquets, différentes espèces qui arrivent. Tiens, Develine, qui voudrait vous remercier. C'est Develine, quand elle est à minuit et à minuit en train de finir des dessins. Coucou tout le monde, Benny et la belle Jackson, merci encore à tous, je suis très ému, j'ai plus, je n'ai plus de mots, vous êtes formidables et adorables, comment pourrais-je être autrement avec vous tous ? De gros bisous de réconfort à Manon, je vous aime tous, belle et grande famille Muthi Tasmane. Catherine, bonjour, un joli moment, une maison accueillante, un petit plat qui grésille dans la cocotte, papa et Fifi qui chantonnent une belle chanson, ça donne envie, envie de vous apporter du bonheur, c'est tout. Diane Lacan, bonjour, ça va, bisous bisous à tous, très très beau, les dessins, bravo, j'aime bien tes vidéos. Ça je pense que j'ai déjà lu, ben oui, tout ça, mais voyons donc, ben oui. Bonsoir Benny, le commentaire sarcastique en mode humour sur la journaliste du monde avec une majuscule, mais qui aurait dû la perdre pour cette édition ? Trop trop drôle, le fou rire, merci, sinon quand je pète, moi ça pue, ah ah ah, merci à toi et à Jackson. Voyons donc. Merci, je, bonjour à tout le monde, j'ai une perruche endullée élevée à la main, je l'ai depuis trois semaines, elle ne veut pas sortir, pourtant je décaresse, et si j'arrive à la faire sortir cinq secondes après, elle est elle, elle s'en fout de moi, comment faire ? Entre parenthèses, je t'aime, moi aussi, je t'aime. Alors, je suis allé voir ta vidéo pour prouver que je t'aime, j'ai été voir ta petite vidéo d'une minute et quelques là, où tu, effectivement, tu mets la main dans la cage pour aller la chercher, puis il n'y a pas vraiment de réaction, on n'a pas l'impression qu'elle va venir. Mais il y a quelque chose que j'ai noté moi, c'est cette grande couverture marrant que tu as mise sur la cage, enlève-la. Non, tu ne la remets pas le soir, enlève-la. Il faut changer un petit peu la, comment on appelle ça, l'environnement de ton oiseau. Je ne veux pas que tu laisses ton oiseau dans cette couverture, parce que, quelque part, il se sent bien là-dedans et qu'il n'a pas de raison de vouloir partir de là et tu ne lui donnes pas l'occasion de découvrir un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Si tu l'enlèves déjà quand tu la lèves le matin, c'est très bien, mais enlève-la. Il faut que dès le lever du jour, elle puisse se rendre compte qu'il y a quelque chose à voir. Il faut lui donner le goût d'aller vers l'extérieur. Après, pour ce qui est de mettre la main dans la cage, c'est certain que si, au bout de trois semaines, elle ne sort pas et qu'elle a déjà été élevée à la main, ok, je veux bien que tu mettes ça. Mais fais attention parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle veut rester dans sa cage, parce qu'elle veut se sentir en sécurité, elle ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne la perturber et qui peut-être fait qu'elle a peur, elle peut reprendre la peur de la main très facilement. Donc, enlève la serviette et sois patient. Laisse ton doigt devant, parle-lui, essaie d'attirer son attention, autrement, reste devant la cage, pose ta bouche à côté, souvent, ils sont attirés par la bouche. Donc, essaie quelque chose dans ce genre-là puis tu reviens me voir. D'accord ? Sandrine Benezé, coucou Benny, Jackson et tous les abonnés, bon petit café comme d'habitude et Benny, tu croyais vraiment que les Girl Power t'aurais cru ? Elles savent que je ne les trahirai jamais. Bisous à tous et une grosse pensée pour Manon que j'adore. On arrive presque à la fin du café et je voudrais dire encore un gros merci à tous les gens qui m'ont apporté des dons aujourd'hui. Et puis, j'ai reçu également la joie de tous les gens qui ont reçu leur logo et la belle image de Jackson. Ça me fait plaisir de voir vos commentaires parce que vous montrez que ça vous plaît, que le cadeau vous plaît. Écoutez, c'était juste une façon pour moi de remercier tous ceux qui ont fait comme ça des dons depuis 2-3 semaines sans attendre quoi que ce soit en échange, sans promesse de quoi que ce soit. C'était juste du fond du cœur. Donc, merci beaucoup pour vos dons. En parlant de dessins, photos et logos, on a un super dessin de Valérie Galizzi. un dessin. Une superbe photo. Regardez, Valérie nous a envoyé une photo de ces 3 perroquets de toute beauté. Donc, tu vois, Valérie, ce coup-ci, je ne t'ai pas oublié. Oui, on se quitte avec Bisou Love. Hein, Jackson? Bisou Love? Alors, c'est Bisou Love qui essaie son médecin qui a pris un peu de poids, la grosse Bisou Love. Et donc, son médecin a décidé de la mettre au régime et là, il se revoye au bout de 3 mois et puis il dit alors Bisou Love, est-ce que vous avez suivi à la lettre le régime que je vous ai prescrit ? Et là, Bisou Love qui répond « Ah, oh oui docteur, à la lettre, même que dans le journal, je ne lis plus tout ce qui est en caractère gras. » Ouais. C'est sûr que là, Jackson a le moment parce que d'habitude, je me retourne vers elle et puis je lui dis de monter sur les pommes. Et là, elle ne peut pas parce qu'elle est dans sa cage. Ouais. Voilà. Ça montre bien que je ne veux pas me passer d'elle, vous voyez. Je ne suis pas bien quand elle n'est pas avec moi. il me manque quelque chose sur les épaules. Ouais. J'avoue. Mais il est tard et j'ai envie d'aller me coucher. D'accord ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Jackson ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Tu veux appeler papa ? Appelle papa. Tu vas faire le péquine d'oeq ? En attendant, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Vous voyez, quand je la regarde, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouge, elle arrête de parler parce qu'elle aborde attention. Là, si je continue à vous regarder, il y a de fortes chances qu'elle m'appelle. Donc, pour m'écrire, multitescmane777 à commercial.gmail.com Si vous voulez bien, partagez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de pouvoir partager l'amour que nous avons trouvé. Ensuite, mes petits pouces en l'air. Parce que les gens qui voient des petits pouces sous les vidéos se disent que ça vaut le coup de la regarder si tu n'es pas encore abonné. Tu n'as pas compris que c'est ici que ça se passe. Where you must be here. Allez, on a un petit bonhomme avec la casquette et les lunettes. On se dit à très bientôt. Vous faites gros bisous. Et toi. Fais bisous, Jackson. Tu fais un bisou ? Fais un bisou, mon bébé. Un bisou. Bon. Allez, je vais aller la chercher.